C'est parti. Bonjour, je suis Fabrice Cast, je suis le président du groupe Siselec. Siselec aujourd'hui, c'est une entreprise qui représente à peu près 50 personnes, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros qui se répartit sur deux activités. Donc une activité de câblage d'armoire électrique et une activité de câblage de cartes électroniques. C'est l'objet aujourd'hui du nouveau site pour, dans un premier temps, déménager la partie électronique pour continuer notre croissance sur la partie électronique. En termes de chiffre d'affaires, on a les deux activités qui sont à peu près équilibrées. La même chose pour le nombre de salariés, on est aussi répartis à peu près pour moitié sur les deux activités. Alors aujourd'hui, les machines qui croussent de l'énergie sur notre process, ce sont des fours de refusion qui permettent de souder des cartes électroniques. Et une machine qu'on appelle la vague, en fait, qui est une machine qui va souder les composants traversants avec de l'éteint et donc qui nécessitent énormément d'apport en calories puisqu'il faut qu'on fasse fondre 700 kg d'éteint et qu'on le maintienne à 260 degrés. Donc on a énormément d'énergie qui va être dissipée dans cette machine. La production photovoltaïque correspond puisque le process démarre le matin à 8h et on éteint les machines le soir en fin de journée. Et donc on a une consommation régulière tout au long de la journée, ce qui permet d'autoconsommer un maximum de notre production. Alors Cirea, parce qu'en fait, on travaille déjà ensemble un petit peu sur la partie électronique et de fait, il me paraissait normal de proposer Cirea sur le projet du photovoltaïque. D'autant qu'à travers la pose des panneaux, il y a aussi un accompagnement et surtout des outils qui nous permettent de bien gérer la production. Et d'autant plus que Cirea est une entreprise de Castres et que la plupart des entreprises qui ont travaillé sur ce nouveau projet étaient de la région de Castres. Et donc Cirea est apparu naturellement dans les candidats pour la mise en place des panneaux photovoltaïques. L'idée de mettre en place du photovoltaïque et de l'autoconsommation est venue, je dirais, quasiment au tout début du projet, puisque l'idée de ce projet, c'est de s'intégrer dans l'environnement, dans le paysage. Et donc avec les surfaces de toit disponibles que l'on a, il m'a paraissé naturel et normal de mettre en place ce genre d'installation. D'autant que l'objectif aussi du bâtiment, c'est d'être le moins énergivore possible. Et donc comme nous avons une activité où on consomme quand même pas mal d'énergie, et surtout une énergie qui est consommée régulièrement tout au long de la journée, donc la solution photovoltaïque paraissait tout à fait adaptée à notre fonctionnement. Donc nous avons mis en place 100 kW de production, donc en autoconsommation. Et d'ici peu, on revendra le surplus de la production. Alors aujourd'hui, serré en trois mots, je définirai donc dans un premier temps l'écoute. Ça a été très important sur le début du projet. Le professionnalisme, puisque l'étude technique s'est très très bien passée, avec beaucoup d'échanges. Et je dirais l'efficacité, puisque la mise en œuvre a été aussi également très très rapide, et on a rapidement pu mettre tout le système en fonctionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada